... Bonsoir à tous. Ça marche ? Vous m'entendez ? Oui, très bien. On va commencer à créer les retardataires qui vont arriver sans faire trop de bruit. C'est comme ça, ça va se faire remarquer. Si vous me le permettez, avant de débuter cette nouvelle séance du séminaire La pensée métisse face à la mondialisation, difficile et urgente exigence, je voulais revenir sur les deux premières séances, faire un court arrêt sur notre cheminement et vous proposer de faire part des idées que moi, j'ai retenues. Nous avons commencé par approcher La pensée métisse par l'évocation des parcours de François Laplantine et de Jean-François. Ce sont deux parcours qui, à mon sens, incarnent La pensée métisse. François Laplantine, dont nous a parlé de son parcours, qui était une démarche transdisciplinaire et transcontinentale. Démarche qui alliait à la fois l'approche philosophique, parsemée de rencontres, des rencontres et des chocs de rencontres. Des rencontres décisives, Paul Ricoeur, avec la question du langage, Georges de Vreux, nos psychiatries, mais aussi Lévinas, Jean-Claire Lévy, et Guy Debord, etc. L'approche philosophique, psychanalytique et anthropologique. Ce parcours ne cède de faire des détours et des digressions par la littérature comme exercice du langage, par le cinéma qui interroge ce qui dépasse le langage, par le théâtre et la danse. Les différents terrains de recherche, Maghreb, Tunisie, Côte d'Ivoire, Brésil, Chine et Japon, ont permis les pas de côté pour faire évoluer une pensée qui s'éloigne de la rationalité cartésienne. Le parcours de Jean Furtos incarne aussi la pensée rétisse. D'abord, influencés par l'histoire familiale, celle de Juifs de Hongrie, de Pologne, christianisés, assimilés, qui portent en eux paradoxes et contradictions. Puis des voyages professionnels, au-delà, à Los Angeles, avec le choc là aussi d'une rencontre, avec la psychothérapie humaniste wongérienne, un autre voyage, moins des paysans, que vous avez dit, celui à l'hôpital Femmes à Dakar, voyage qui pose déjà la question de comment tenir la diversité des cadres devant des psychothérapies éclectiques. C'est avec la pensée psychosociale que le métissage transforme, mais sans pour autant dire son nom, tel M. Jourdain, que vous aimez à répéter, qui, voilà, vous faisiez de la pensée métisse sans le savoir. C'est une autre rencontre-choc qui amène Jean Furtos à la nécessité de la pensée métisse, rencontre avec les travaux de Jeanne qui va amplement le déployer aujourd'hui, donc les travaux sur la sorcellerie en Mayenne. La deuxième séance, nous avons avec François Laplantine approché de plus près la pensée métisse, d'abord par le négatif, ce que n'est pas une pensée métisse. La pensée métisse s'éloigne de l'usage journalistique du métissage et ne doit pas être confondue avec cet abus de langage qui est la question du mélange, de la mixité du sacrétisme. La pensée métisse n'est pas une pensée de la catégorie. C'est une pensée qui échappe à la catégorisation. La pensée métisse n'est pas une pensée binaire. Nous, les autres, une pensée dualiste qui est une pensée dont le risque est d'être radical et extrême. La pensée métisse n'est pas une pensée aristoté... Ah, j'ai arrêté de la vie, excusez-moi. Voilà, Aristote, vous m'avez compris, formelle, pensée grecque. La pensée métisse n'est pas une pensée pure. La pensée métisse n'est pas une pensée du modèle qui cherche à s'imposer verticalement. Sans la définir, François d'Atlantine propose ensuite cinq conditions de possibilité de la pensée métisse. Premièrement, la réintégration du sensible au lieu de l'intelligible pour aussi privilégier le minuscule, le microscopique, les perceptions, l'ambiance, le rythme. Deuxièmement, deuxième condition, remettre en question l'idéologie du signe et du signal, du signifié et du signifiant. Troisièmement, une condition que ce soit une pensée du lien, de l'entre, du passage. Quatrièmement, une pensée du multiple dans une approche de pli. Cinquièmement, une pensée qui nous oblige, donc on l'a déjà dit, à nous affranchir de la pensée binaire qui est la tendance hégémonique occidentale. Soit la pensée métisse est une pensée exigeante qui propose, qui a de grands enjeux, c'est de proposer de rendre le monde contemporain un monde extrêmement complexe, plus intelligible. C'est une pensée de la complexité, c'est une pensée éthique qui commence avec un regard et une écoute. C'est une pensée du devenir, une pensée au travail, une pensée en mouvement, c'est une pensée sur le mode mineur, il n'y a pas de concept de métissage. C'est aussi un processus, cette pensée métisse, qui naît d'une rencontre et nous surprend. C'est aussi un mode de connaissance qui est non paradigmatique mais syntagmatique par association. C'est un mode de connaissance qui se construit dans l'épaisseur du sensible, c'est une expérience aussi, la pensée métisse, une expérience de désappropriation, expérience de l'étrangeté plutôt que de l'alternité. C'est une expérience de l'incertitude, ça a été rappelé par quelqu'un dans la salle, je trouve ça parfait et juste. C'est une pensée, enfin, c'est une pensée de l'horizontalité, non du modèle. Tout ce qui existe est à égalité. Voilà ce que j'en ai retenu. Je vais laisser maintenant la parole à Jean Fultos qui va peut-être parler de lui plutôt de verticalité. Aussi de verticalité. Oui, j'avais dit que la pure, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, c'est sûr que je suis vraiment d'accord sur la sensorialité, le refus de la pureté dans le sens de la purification éthique ou de la purification professionnelle. je suis consensible mais je ne suis pas à compte d'intelligibles. Et moi, si on peut tenir le sensible et l'intelligible, je suis ok. Et puis, par rapport au multiple, je suis peut-être... Enfin, vous allez voir aujourd'hui justement, je vais vous raconter des choses qui vont expliciter un petit peu la manière dont j'expérimente la pensée bêtise. et je dirais un certain nombre de choses en termine. Mon topo aujourd'hui, cette approche bêtise de la toute-puissance magique de la pensée, j'insiste, de la pensée, dans l'encentellerie et dans la relation d'aide, qu'elle soit médicale, sociale, psychologique et à partir, entre autres, de la clinique psychosociale dont on y aura à parler. Et puis, je parlerai de ça. Je donnerai pas mal d'exemples cliniques parce que comme je vais monter en généralité, il faut que je montre que les généralités ne sont pas des abstractions désincarnées, mais que cette montée en généralité permet de comprendre et de s'engager dans une rencontre clinique quelquefois à la limite du possible. Et je termine même par qu'est-ce que c'est une pensée capable de métissage ? Ça me fait penser à ce que disait Augustin Dippon, saint Augustin pour les chrétiens, « L'homme est capable de Dieu ». Et je pense que l'homme est capable de métissage, mais c'est une capacité qui ne va pas de soi. Cette capacité est une potentialité qui rencontre des exigences. Je vais commencer par dire que en parlant depuis que je parle de métissage, je me suis opté quelquefois au dogme. il y a trois ans à l'hôpital du Vignetier, je ne me souviens plus dans quel contexte de colloque, j'avais présenté ce que je vais vous présenter aujourd'hui en moins abouti. Aujourd'hui, ce n'est pas encore abouti ce que je vais vous présenter. Il y a trois ans, c'était moins abouti. Et à la fin, il y a un de ces collègues qui travaille à l'eau d'eux qui, je crois, dans la pédagogie, l'éducation de la pensée, enfin, comment on dit, enfin, un de ces collègues qui a dit non, ce qu'il a dit Jean-Fleurtois, ce n'est pas du métissage parce qu'il n'y a rien dans le métissage qui puisse ressembler à une réconciliation des contraires. Mais qui c'était ? Je ne me souviens plus. Je me suis empressé de l'oublier. Il a été assez dur pour quelqu'un qui fait la fin, quelqu'un qui fait une synthèse, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il a vraiment été au nom du dôme laplantinien, ah oui, le dôme laplantinien à sa manière, pas la tienne. Ce n'est pas du métissage à la laplantine, il n'y a pas de réconciliation parce que je vais vous parler d'une manière dont la pensée peut réconcilier ou en tout cas tenir ensemble les contraires. Et puis, il y a huit jours, j'étais à Besançon pour une thèse sur les enfants dans les rues en Afrique centrale, puis après, j'ai fait une conférence avec des tas de gens, c'est très sympathique. J'ai parlé sur la pensée bêtise parce qu'actuellement, je parle beaucoup sur la pensée bêtise, c'est un truc qui m'anime. Et il y avait des discutants, notamment un psychiatre en qui est, je pense, qui travaille avec Marie-Grosse Moro qui m'a dit non, non, ce n'est pas la pensée bêtise parce que la pensée bêtise, c'est contre. La pensée bêtise, c'est contre. Et je me fais penser à ce que disait Guitry, moi, je suis contre les femmes, tout contre. Mais justement, c'était une sorte de dom, ensuite, ça s'est très bien passé, mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais qu'on évite, pour ma part, de parler de dom en tant qu'élément de croyance obligé pour appartir à une communauté quelle qu'elle soit, fût-ce la communauté des gens qui aiment le bêtissage pour arriver au dom dans son sens ancien qui est l'enseignement. Le dom dans son sens ancien, c'est qui enseigne, qui enseigne, qui apprend, ou même autodidacte, où on s'apprend tout seul par l'expérience. Alors, le moment initial, pour moi, j'en viens au moment initial. Donc, comme vous l'avez dit, à l'image, j'étais métisse sans le savoir, mais, voilà, je parlais à Almas, j'en ai parlé la première fois, devant un certain nombre de personnes, sur la question du logement et de la santé mentale, et je parlais des pathologies de la précarité, en indiquant qu'il y a la bonne précarité, qui est le fait qu'on a besoin des autres, la mauvaise précarité actuelle, qui est en rapport avec la mondialisation, c'est-à-dire avec une exacerbation des flux, des flux d'humains, des flux d'argent, des flux de marchandises, des flux d'informations, tout devient flux, même dans les hôpitaux, même dans l'humanitaire, on ne pense que par flux, actuellement, et ça, c'est directement en rapport avec la mondialisation, avec certains aspects de la mondialisation financière, et évidemment, ça donne une mauvaise précarité, dans le sens où ça coûte de la confiance de la bonne précarité. Et j'indiquais le syndrome d'auto-exclusion qui est une manière dont le sujet découragé par la souffrance psychique d'origine sociale, par une sorte de souffrance d'exclusion, pour se couper d'autrui, pour ne plus souffrir d'autrui, se coupe de lui. Et ça donne un syndrome d'auto-exclusion qui donne un certain nombre de signes, je crois que je ne veux pas y revenir, mais il y a un certain nombre de congélation du moi qui fait qu'on se déshabille de soi-même, ça donne des signes, des ruptures, des signes paradoxaux, on est un peu dans un monde à l'envers. Et l'intérêt du syndrome d'auto-exclusion, c'est que le sujet ne souffre plus. Le sujet ne souffre plus, il n'a plus d'angoisse, il ne ressent plus, non plus, il n'a plus le sensible. J'ai vu des femmes accouchées sans avoir mal, des femmes en auto-exclusion accouchées sans avoir mal. D'autant, oui, j'étais une petite colise néphritique. Et alors, ce que je disais, c'est le premier signe de la clinique psychosociale, je rappelle que la clinique psychosociale, comme je l'avais dit, c'est 100% sociale, 100% psychique, on peut l'aborder par le social, on peut l'aborder par le psychique, je disais, le premier signe de la clinique psychosociale, c'est le malaise de l'intervenant. Et là, on en revient au sensible. quand on est en contact avec quelqu'un qui refuse de souffrir de sa souffrance, que ce soit d'ailleurs un psychotique, un bébé ou quelqu'un qui est dans la mauvaise précarité psychosociale, il ne souffre plus de sa souffrance, il va bien, si on veut, en guillemets, il n'habite plus sa souffrance, il n'habite plus en plus son plaisir, mais ce qui se passe, c'est que c'est ceux qui sont en face de lui qui reçoivent dans leur corps la souffrance. Et, comme je dis, on est squatté par la souffrance que l'autre ne veut pas vivre en son nom. Si bien que il est très important quand on travaille avec des gens en situation de précarité psychosociale, que ce soit des gens à la rue, que ce soit des demandeurs d'asile, des bouteilles du droit d'asile, que ce soit des banquiers qui vont très mal ou des cadres supérieurs ou des psychologues, tout le monde peut aller mal par rapport à ça, c'est pas, c'est assez démocratique. Il y a, si l'autre en face tient la relation, il va souffrir ce que l'autre nous fait, il va être squatté par l'autre. C'est-à-dire qu'on est habité par l'autre qui ne souffre pas sa souffrance. C'est à ce moment-là qu'une anthropologue dont j'aimerais retrouver le nom, une jeune anthropologue qui est surmédée de l'univers, me dit « Ah, monsieur, surtout, c'est intéressant ce que vous dites, cette histoire de malaise de l'intervenant avec les gens qui ne souffrent pas leur souffrance, ça me fait penser aux travaux de Jacques Arbesada sur la sorcellerie en Mayenne. Je connaissais les ouvrages de cet anthropologue grâce à mon patron Jean-Diota qui m'en avait parlé. Je connaissais par culture générale mais je n'avais jamais lu. Et donc, je me suis précipité sur les mots « La mort, les sorts » où voilà, une jeune femme qui fait sa thèse comme il y en a parmi vous qui font peut-être, qui préparent peut-être, leur thèse. Elle vient avec ses deux enfants dans un petit village en Mayenne près de la Valle. Elle les met à la maternelle, elle veut faire du terrain. Son mari vient les week-ends pendant les vacances, il travaille à Paris. Elle est loin de sa communauté scientifique qui est à Nanterre. Et elle va, entre autres, beaucoup s'intéresser à un premier cas qui est le cas qu'elle appelle les babins. Il y a M. Babin, il y a son frère et il y a sa femme. Et cet homme aurait été ensorcelé, elle a fait son travail en 69, il aurait été ensorcelé soit il y a six ans avant, soit dix ans avant, d'après l'anamnèse, par un voisin-cousin qui lui aurait lancé un mauvais sort. Du coup, il y a un madriguier qui serait tombé sur sa tête juste avant le mariage. Il s'est marié avec sa femme, forcément, et il est impuissant depuis. Je crois qu'il n'a jamais consommé le mariage et vous savez que dans le système de la sorcellerie, on considère qu'impuissance est un des symptômes principaux de l'engoutement. il a été soigné dans une clinique privée à l'hôpital psychiatrique où elle le rencontre pour la première fois et les psychiatres, les psychologues, elle lit les dossiers. Je suis un peu choqué d'ailleurs qu'on lui passe les dossiers comme ça. Bon, elle lit les dossiers donc sa pathologie ce n'est pas d'être un malade mental, c'est d'être alcoolique et impuissant. Et lui ne parle pas d'envoûtement mais sa femme et son frère disent qu'il a été envoûté. Il y a des gens, il y a des chasseurs de sorciers, des femmes qui désenvoûtent, qui sont venues, qui n'ont rien pu faire, qui ont donné des objets pour mettre autour parce qu'en plus il a perdu ses vaches. Vous savez que les mauvais sorts ça touche les humains, ça touche les vaches, ça touche un peu tous les êtres vivants. Et d'ailleurs Jean-Marie Sada a décrit la sorcellerie comme un système qui envoie un autre d'explication du mauvais destin. Du mauvais destin biologique, du mauvais destin social, du mauvais destin psychologique. Le mauvais destin a un sens grâce à la sorcellerie et on peut le traiter grâce aux chasseurs de sorciers ou aux désorceurs. En tout cas, il y avait des différents objets qui comptent à sorcellerie qui avaient été donnés, qui n'avaient rien donnés. Il y a aussi un prêtre-exorciste qui était venu qui avait donné des grains de sel. De temps en temps, il dépend des grains de sel qui avaient été sanctifiés. Ça marchait moyen. Et alors, comme il sympathise, la femme a le sentiment qu'elle pourrait être une désenvoûteuse. Que cette femme qui fait sa thèse, qui est ethnographe, qui fait de l'ethnographie, pourrait désenvoûter parce qu'elle s'intéresse à l'envoûtement. Donc les gens qui s'intéressent, vous savez que normalement on ne s'intéresse pas à la sorcellerie, on n'en parle pas. On ne parle pas de ces choses-là. Contrairement au psychanalyse, on parle des choses, on ne parle pas des mauvais sorts parce que ça porte malheur en plus. Donc on n'en parle pas mais elle, elle était peut-être intéressée donc a priori, on pense que peut-être c'est une désenvoûteuse. Elle vient d'un laboratoire, laboratoire d'éthnologie, un laboratoire qui fait des expériences, etc. Et elle est invitée à venir dans leur ferme, 26 hectares, encore quelques vaches qui ne sont pas mortes. Elle écoute trois heures. Elle écoute trois heures. Et elle dit, ils m'ont flanqué la trouille. Bon, il faut lire son bouquin parce qu'il apprend pour une désenvoûteuse. Elle ne sait pas trop où elle habite à ce moment-là. Et elle n'en peut plus parce qu'elle a écouté pendant trois heures le malheur de cette famille. Et à un moment, elle dit, bon, je vais m'en aller maintenant. et la femme lui dit, combien je vous dois ? Alors là, elle est complètement... Elle dit, non, mais j'ai une ligne budgétaire. Moi, c'est vous qui m'apprenez. Donc, c'est moi qui paye mes informateurs. Ce n'est pas vous qui avez à me payer. C'est moi qui est... Non, non. Et le mari envoûté dit, Marie, donne une volaille à la dame. Et elle part avec une volaille à jambes raccourcies, complètement paniquée. Et comme je... Comme je lui dis, elle n'avait pas encore compris à ce moment-là que quand on écoute le malheur des autres, c'est... implicitement qu'on est d'accord pour en faire quelque chose. Pour ça, c'est que quand on vous dit, comment ça va ? Ça va bien, merci. Comment ça va ? Écoute, non, ça ne va pas très bien. Si vous écoutez le comment ça ne va pas très bien, c'est que vous avez un minimum de compassion pour écouter comment ça ne va pas très bien. Encore plus, s'il y a un mauvais destin, donc... Cette femme part, complètement paniquée, elle en parlera dans son labo, on va lui dire, vous êtes trop participatif, vous n'êtes pas assez catégorique, vous n'êtes pas assez nosographique, il faut être universitaire. Et... Alors en fait, elle s'est sentie malgré tout des décennaires, elle a dit, écoutez, moi j'ai fait une analyse, j'ai été soignée par les mots, si vous voulez, je peux vous soigner par les mots, on peut parler, mais non, il dit non, je préfère les médicaments, les vitamines comme donnent les médecins. Ensuite, peu après, elle va être envoutée elle-même. Elle va être envoutée. En tout cas, on va faire le diagnostic d'envoûtement, elle entend tellement des histoires d'envoûtement qu'elle va être envoutée. et elle sera désenvoûtée dans un... Elle explique comment elle travaille avec Mme Rosa, quelqu'un qui tire le tarot, qui est une très bonne thérapeute, en parenthèse. Et... Elle a changé plusieurs fois de cadre, Mme Jean-Sobré-Satard. Elle vient comme ethnologue, elle est mise dans un cadre de chasseur de sorciers, elle se met dans un cadre psychanalytique, je trouve, faire une psychothérapie, et hop, elle tombe dans le cadre de l'autre, elle est envoutée, elle doit se faire désorceler. Malgré tout, elle va travailler avec une... Elle va travailler avec une psychanalyste avec laquelle elle fait un deuxième bouquin qui s'appelle... Vous savez comment il s'appelle son deuxième bouquin ? Qui s'appelle Corps pour corps. Je rencontre. Avec José Contrebasse, une psychanalyste, ça va bien l'aider avec une psychanalyste, et ensuite, elle publiera Désorceler longtemps après, en 2009. Et pour moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais bon Dieu, vous savez, comme disait la... 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 Mais bon Dieu, j'ai compris. En fait, de même que dans la clinique psychosociale, on est envahi par la souffrance de l'autre, dans la sorcellerie, si on se pose comme un chasseur de sorciers, on est envahi par le mauvaiseur de l'autre. C'est-à-dire que le mauvais destin de l'autre nous habite si on se met dans une position d'aidant. Et ça, ça m'a énormément intéressé parce que je me suis dit, tiens, c'est un... C'est pas la même technique, mais nous aussi, nous travaillons des gens qui ont des mauvais soeurs, des mauvais soeurs sociaux, ils sont à la rue, ils sont déboutés du droit d'asile, ils sont schizophrènes, ils ont des ruptures, ils sont chôneurs, ils sont... Ils sont en panne complète dans leur vie, ils ont un mauvais destin. La maladie, c'est un mauvais destin. La sorcellerie, être envoûté, c'est un mauvais destin. Et dans les deux cas, on le prend à l'intérieur de soi, il faut qu'on se traite. Parce qu'effectivement, je dois vous dire que les gens qui travaillent dans la vie psychosociale, mettons, dans la grande précarité avec les gens de la rue, s'ils font pas comme il faut, ils tombent malades très facilement. J'avais remarqué à Relais SOS, quand j'ai travaillé avant que ça soit racheté par Notre-Dame des sans-abri, qu'au bout de trois ans, 50% du personnel avait eu plus de trois mois d'arrêt, je dirais pour des bricoles. Une rupture amoureuse, je dis pas que c'est une bricole, une rupture amoureuse, c'est sérieux. Mais trois mois d'arrêt maladie, une opération moyenne, trois mois d'arrêt maladie ou plus, perdre un parent, trois mois d'arrêt maladie. Et je m'étais dit, c'est quand même bizarre, moi je suis psychiatre, je travaille dans cette maison, et il y a la moitié des gens qui tombent malades, et j'avais compris d'ailleurs après coup, que ce qui rendait malade des gens, c'était qu'ils prenaient la violence de la rue, la violence des gens de la rue dans leur corps. Ils ne pouvaient rien en faire, et la moindre chose qui les déséquilibrait, les rendait malades, parce qu'ils étaient squattés par la violence des gens de la rue. Et du coup, après, dans les Améliques de la pratique, je parlais toujours sur la violence. Et lorsqu'on a fait, à l'Orspère, un travail sur les accompagnants des gens de la rue à un logement, à un moment donné, tous ceux avec qui nous travaillons, tous les travailleurs sociaux avec qui nous travaillons, soit ont été démotivés, voulaient changer de métier, ou sont donc bien malades. Et alors, on a compris, effectivement, que quand les gens ne pouvaient pas habiter leur logement, ils habitaient la relation d'aide, ils squattaient la relation d'aide. Et au fond, c'est comme si on était embouté. C'est-à-dire, on est, on porte l'autre. Si c'est un mauvais sort, ça s'appelle un mauvais sort, on sera chasseur-sorcier. Si c'est une souffrance psychique d'origine sociale, les mots sont différents. On va porter une souffrance psychique à l'intérieur de soi, une violence à l'intérieur de soi. Donc, vous voyez, là, ça m'a fait tilt un petit peu comme Archimède. Archimède, vous savez, il ne comprenait pas pourquoi, quand on mettait dans l'eau un certain poids, dans l'eau, le poids était moins lourd qu'il faisait. Parce qu'il n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore réconcilié les contraires que quelque chose de ce poids tombe, mais que ce qui tombe dans l'eau a tendance à remonter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une contradiction, c'est quelque chose qui doit être tenu ensemble. Ça tombe et il y a une poussée. Et quand il a compris ça en prenant son vin, c'est-à-dire par une expérience sensorielle et intellectuelle, il est sorti tout nu dans la rue en criant « Eureka, Eureka, j'ai trouvé vous ! » Et pour moi, c'était une pensée de nature métisse, c'est-à-dire qu'il avait compris pourquoi ça tombait et pourquoi ça ne tombait pas. Il avait réconcilié, évidemment, avec une rationalité scientifique qui s'est exprimée par une loi qui est toujours à l'âme, il avait compris que des choses apparemment irréconciliables, elles étaient conciliables. Et au fond, je vais vous dire le « Eureka » que l'autre que j'ai trouvé. Donc, vous avez... Vous avez là quelque chose qui s'appelle une explication du mauvais destin par la sorcellerie. dans l'anglais, c'est plus facile, ça, oui. Et là, vous avez psychothérapie, clinique psychosociale, relation d'aide, etc. Ce n'est pas du tout pareil. Quand je suis revenu de Dakar, j'ai essayé de jouer au sorcier, ça n'a pas marché. Et si les sorciers et les psychothérapies, ça ne marche pas. Mais, il y a tout de même des choses, il y a tout de même des choses, quand on a une pensée qui vient de l'expérience, qui accepte l'altérité, pas l'altérité, la différence. Et d'abord, on s'aperçoit qu'il y a, dans les deux cas, il y a dans les deux cas, un malaise porté, que ce soit envoûtement ou que ce soit souffrance. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'être squatté par l'autre. Être squatté par l'autre. Par le mauvais destin de l'autre. Il y a, dans les deux cas, un mauvais destin. Par rapport à ce mauvais destin, je me suis aperçu que ce n'était pas pareil d'avoir une bienveillance ou d'avoir une malveillance. C'est-à-dire que le mauvais destin, dans la sorcellerie, il est expliqué par une malveillance. Et c'est vrai que soit les chasseurs de sorciers dans le cadre de la sorcellerie, soit les thérapeutes, ils ont une bienveillance. Ils veulent du bien, c'est une bienveillance professionnelle, mais ils veulent du bien et ce n'est pas pareil par rapport d'avoir un mauvais destin de vouloir du mal ou de vouloir du bien ou d'être indifférent. Je me suis aperçu aussi que il y avait une toute puissance magique de la pensée dont je vais vous parler. Une toute puissance magique de la pensée de la pensée. On pourrait croire la toute puissance et l'héritement dans le cadre de la sorcellerie, mais je me suis aperçu, grâce à ce titre, que la pensée magique était une pensée assez ordinaire en définitive, qu'on soit dans une culture qui la valide ou dans une culture qui valide plutôt le cartésianisme, la validation scientifique, etc. Et, bon, Freud en a parlé, j'en parlerai un petit peu. Et puis, je me suis aperçu aussi que dans tous les cas, il y avait un espace inter-individuel. Il y a un espace inter-individuel parce que pour envoyer un mauvais sort à distance, on bouffe les gens à distance, on bouffe leur force à distance. ça signifie que quelque chose se passe à distance, mais là aussi, si je reçois la souffrance de l'autre, c'est comme s'il y avait un espace inter-personnel, inter-individuel, où je pouvais prendre la souffrance de l'autre. Je vais en parler un peu plus, mais au fond, grâce, vous savez, d'habitude, on explique les sociétés traditionnelles grâce à la psychanalyse, et puis je me suis aperçu qu'on pouvait comprendre aussi la psychothérapie grâce à ce que j'avais pigé dans cette histoire de chasseur de sorciers, des prix pour un chasseur de sorciers. Alors, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'effectivement, quand je parle de triangulation verticale, il y aurait comme, je dis comme, comme une pensée qui serait comme une triangulation qui irait vers une montée en généralité, comme si une pensée permettait de voir les choses différentes, mais avec des points de rassemblement. Et je rappelle que je parle de pensée métisse, je ne parle pas de pratique métisse, je parle de pensée métisse, c'est-à-dire de pensée qui peuvent tenir des différences. Simplement, attention, n'allons pas trop vite, pour ne pas faire de la peine à François, vers les idées platoniciennes. Je vous lirai quelque chose, je peux même vous le lire tout de suite, maintenant, parce que ça ne t'empêchera d'être en mauvaise position éstémologique par rapport à moi. Dans le... merveilleux, mais tu n'en penses pas moins. Alors, dans le jeu et le tu qui est une merveille absolue, voilà ce que dit Martin Goubert, on ne triomphe pas de cette dualité foncière en invoquant un monde des idées qui s'appelle une troisième réalité placée au-dessus des contradictions. Là, je vis géométriquement au-dessus des contradictions, mais je terminerai tout à l'heure en faisant un autre schéma. Les idées ne trônent pas au-dessus de nos têtes, pas plus qu'elles habitent dans nos têtes, elles marchent au milieu de nous et s'approchent de nous. C'est-à-dire que, en fait, quand on est dans une expérience, ça pense en nous. Ça pense en nous. Et ça pense en nous, ça va aller à des niveaux d'abstraction, de généralité ou des choses très concrètes. ça pense en nous. Et évidemment, par rapport à la dualité, ça se situe comme au sommet d'une échelle, puisque ça permet de voir de haut la radicale différence. Mais en fait, expérimentalement, c'est pas un savoir-livré, c'est quelque chose qui vient... Moi, c'est quelque chose qui m'est venu, par exemple, en lisant Jeanne Fabré-Sada, je dois vous dire que je l'ai relu hier. Je l'ai relu hier. J'ai eu une angoisse. Parce que cette femme était terriblement angoissée. Elle a été envoûtée, elle ne s'attendait pas à ça, elle a été dérangée. Alors que la première fois, j'avais lu d'une manière un peu intellectuelle, c'était pas... Hier, j'ai eu une angoisse. Je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas pu travailler pour aujourd'hui si facilement ça. Je me suis dit « Non, mais je suis rentré dans le truc de Jeanne Fabré-Sada et l'angoisse comme méthode, hein ? L'angoisse comme méthode, j'ai ressenti a posteriori sa panique, sa panique. On la prend pour une chasseur de sorciers. Sa communauté scientifique l'a abandonnée. Parce qu'elle dit « Non, vous faites du truc participatif, on va faire du truc participatif, on vous demande de faire du truc distancié. s'il vous plaît. » Donc, elle était lâchée par sa communauté, elle est toute seule, elle n'avait pas encore rencontré sa collègue, ses canalistes, et elle ne savait plus où elle était. En plus, elle était envoutée, vous voyez, à peu près. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de définir un peu vos destins, etc. Je vais vous donner des exemples. Je sois une dame qui travaille dans une institution de l'État comme concierge. Cette femme a 45, 48 ans, deux enfants. C'est une femme du peuple extraordinaire, avec une sagesse, une présence. Cette femme a un destin particulier. son petit frère s'est suicidé quand il était jeune. Mais suicidé, c'est rien. C'est pendu quand il était jeune. Sa mère s'est pendue quand elle était malade à l'hôpital. Son père s'est pendu quand il était malade à l'hôpital. Son mari dont elle s'est séparée s'est pendu en se mettant dans la fenêtre. Et elle l'a vu gros, elle a vu son mari pendu. C'était une mise en scène de ma carte, elle avait les pompiers, ma carte ou ma l'adresse, il n'est pas mort. Mais enfin, cette femme est environnée de personnes proches aimées qui se sont pendues. C'est un destin singulier. Elle a eu une résilience extraordinaire. Elle a eu plusieurs fois l'idée de se pendre. Mais ses enfants, elle ne s'est pas pendue. Elle vient nous voir à la clinique, à l'hôpital de Joulon. Je ronge les deux charges, elle en est courbe, je la vois individuellement. une fois tous les quinze jours. Puis un jour, je lui dis, il faudrait fermer le livre du traumatisme. Parce que toutes les fois que toutes les fois que qu'elle pensait à la mort de sa mère, c'était terrible. qu'il se comprend. Et je lui explique comment j'ai compris fermer le traumatisme. Je lui expliquais que j'avais demandé à un collègue de me faire un texte. c'était le dernier numéro de Rizome juste avant mon départ à la retraite statutaire. J'avais fait un numéro sur la transmission de la clinique psychosociale. Et j'avais demandé au collègue de la transmission. Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu dirais à tes filles ? C'est un homme qui était parti du Randa. Sa mère avait dit pas de partir en Suisse pour qu'il se sauve toute sa famille. une famille est morte. Sauf lui, il est venu, il est devenu un psychiatre très important, un type super. Et je dis à mes filles, mes filles, fermez le livre du traumatisme. Fermez le livre du traumatisme. N'enlevez pas les pages, mais fermez le livre du traumatisme. Si vous voulez lire, vous ouvrez, mais surtout fermez le livre. Et moi, à mes patients qui ont été traumatisés, je leur explique comment ce concept m'a été transmis de collègue à collègue. Je ne le dis pas comme une chose abstraite, mais comme une chose de tranquille. Et cette femme, au fond, elle l'a pris. Et puis, le coup d'après, elle me dit, ça c'est curieux, je ne sens plus vivante, y compris dans mon corps. C'était l'anniversaire naissance de ma mère. Pour une fois, je n'ai pas pensé au fait qu'elle s'est conduite, j'ai pensé au fait qu'elle était née. Et elle se paie, elle se paie comme sa mère avec la gouffa. Vous savez, la gouffa, c'est un mot un peu joli. Et elle dit, c'est une chose extraordinaire, j'ai envie de casser la chaîne du malheur pour cette famille, pour cette génération. Elle a pris conscience qu'elle était dans un mauvais destin. Alors, en psychanalyse, la manière dont on appelle le mauvais destin, c'est la répétition. Mais moi, la répétition, pour moi, alors pour le coup, c'est un concept tournoi de stade. Effectivement, la répétition, c'est ce qui se répète, mais le mauvais destin, ça signifie quelque chose pour moi. C'est le destin qui se répète, quoi qu'on fasse, en quelque sorte, et on fait tout pour qu'il se répète en plus, parce qu'on pense que, comme c'est écrit, mais tout, en fait, les gens en viennent à faire ce qu'il faut pour que ce soit un mauvais destin pour eux aussi. j'ai envie de casser la chaîne du malheur pour cette famille, pour cette génération. Je me suis pardonné pour ce que j'ai fait, parce que sa manière de vivre en étant traumatisé, c'était l'alcoolisme. Elle a arrêté l'alcoolisme, et c'est... Je suis content, j'ai oublié une chose. Toutes les fois que j'ai un patient qui sort du mauvais destin, et qui commence d'aller mieux, je lui dis, attention, malheureux, vous êtes en danger, vous n'avez pas l'habitude d'aller bien. Si vous allez bien, vous risquez d'aller mal. Attention, non, soyez... C'est très difficile d'aller bien quand on a l'habitude d'aller mal. C'est très difficile de changer de destin quand on a... J'ai oublié de lui dire ça. Le lendemain, elle est en voiture, à 15h à l'heure, elle a reçu une vieille dame. Dieu merci, il ne se passe rien, elle va la voir à l'hôpital, à l'hôpital, il ne sert à rien du tout. Et je lui dis, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que c'était très dangereux de changer de destin, etc. Et, bon, elle discute, je ne peux pas. Mais c'est tout d'ailleurs absolument incroyable parce qu'elle n'est pas venue le coup d'après et elle a dit, j'ai une pneumopathie. Et en fait, après, j'ai vu qu'un jour après, je ne vous ai pas tout dit, j'ai une pneumopathie parce que j'ai renversé cette dame et je suis sorti pour l'aider et c'est en sorte qu'elle faisait très froid c'était le soir que j'ai pris froid. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile de changer de... ce n'est pas facile de changer de destin, mais c'est l'objectif thérapeutique. L'objectif thérapeutique, comme pour les chasseurs de sorciers qui veulent enlever un mauvais sort, c'est de faire qu'un destin s'atténue que du nouveau puisse apparaître et pas alors de la répétition. Ça se passe en psychothérapie, la maladie quand elle est répétée et quand on n'en sort pas est un mauvais destin. Ensuite, l'espace interindividuel. Ça vous paraît bizarre qu'en tant que psychiatre moderne, scientifique, en principe, je ne sais pas sur les psychiatres sont scientifiques, mais en tout cas, ils sont dans une culture scientifique, ils ont fait des dissections quand ils étaient petits, ils savent ce que c'est comme corps anatomique, ils peuvent disséquer des cerveaux, apprendre les neurosciences, faire des recherches avec des mathématiques et des statistiques, bon. Qu'est-ce que c'est cet espace interindividuel ? L'espace interindividuel, c'est le lieu de la pensée magique. La pensée magique fonctionne que ce soit dans le système de l'envoûtement ou pour Freud dans le système de la mévrose, si vous lisez Total Métabou, il y a 40 pages sur la pensée magique, c'est la pensée animiste, au début le monde est animiste, ensuite le monde est devenu religieux, maintenant le monde est scientifique. Vous savez qu'on en est revenu de cette classification et qu'on sait qu'avec la science, on ne peut pas aider un adolescent à grandir, par exemple. la science, c'est la science, c'est pour faire, c'est pour soigner des infarctus, faire voler des fusées, essayer des médicaments, c'est pas pour vivre une vie de rencontre en pleine et qui accepte tout ce qui arrive. Donc, en fait, pour Freud, la pensée magique, c'est pour les primitifs et c'est pour les névrosés qui croient que, par exemple, un cheval représente le père par un déplacement, par la pensée magique, un cheval va représenter le père, va donner une phobie du père, on va penser sur les personnes... Ça, c'est... il y a du poison, la pensée magique va faire que, c'est du poison, je ne sais pas... le poison est passé de quelqu'un qui veut du mal dans cette bouteille, je ne sais pas dans cette bouteille, il dit c'est pour les primitifs et pour les malades. C'est un peu risqué, parce qu'en fait, on sait très bien que, par exemple, l'effet placebo en médecine, ça existe. L'effet placebo est tellement important qu'on ne mettra jamais un antidépresseur sur le marché s'il n'est pas, au moins, aussi efficace que l'effet placebo. Et si possible, un peu plus. Mais l'effet placebo, c'est la magie acceptée par la médecine. Les mauvais médecins ont un effet nocebo, c'est-à-dire qu'il y a des médecins à la rencontre qui vous font du mal. Il y a des médecins ou des infirmières ou des travailleurs sociaux ou des psychologues, il suffit que vous les rencontrez, vous allez mieux. Alors, si vous avez un cancer, c'est un peu insuffisant, une schizophrénie, c'est pas définitive, mais en tout cas, vous vous sentez déjà mieux. Vous avez confiance. L'effet placebo, c'est un pensé magique validé par, qui passe d'un médecin à ses patients, validé par la science. Tous les gens qui disent « c'est pas par hasard que c'est arrivé ». Tous les gens qui disent « mais qu'est-ce que j'ai fait en bon Dieu pour avoir toutes ces... » Vous savez, quand vous avez un décès dans votre famille, un deuxième décès dans votre famille, un troisième décès dans votre famille, vous sentez automatiquement qu'il y a un mauvais sort. Si vous êtes d'origine maghrébine, vous dites « j'ai été marabouté ». Et même si vous êtes moderne. Si vous êtes d'une culture cartésienne, vous le pensez et vous ne vous êtes pas de dire. Mais moi, depuis que je sais ça, je dis aux gens « mais ma parole, on dirait que vous avez comme vous dit « c'est exactement ça, docteur, que ce soit des Tunisiens, des Parisiens, c'est exactement ça. dérouillé, j'ai une mauvaise étoile actuellement, etc. » La pensée magique qui est dans cet espace extra-individuel, ça existe, l'horoscope. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'horoscope. L'analyse de la pratique, vous savez comment ça marche, l'analyse de la pratique. Vous avez des gens qui ont une difficulté avec des patients, avec des... que ce soit sur le camp d'accompagnement social, d'accompagnement psychologique, psychiatrique. vous discutez avec eux juste comme il faut. Ils vont revoir leur patient, le patient a changé. Pourquoi le patient a changé ? Parce qu'ils ont changé, eux, grâce à l'analyse, la pratique, la supervision. Et du coup, dans l'interaction, les... c'est pas magique. La pensée magique n'est pas magique. Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs à un de mes patients qui est un grand scientifique, je vous dirais pas qu'est-ce qu'il... qui a fait une thèse... j'arrive pas à comprendre, mais je vais le dire. Une thèse de science pure, dure, de haut de volée, c'est un petit génie, mais une schizophrène. Donc quand je l'ai rencontré, il avait été hospitalisé parce qu'il pensait qu'il portait la poisse à ses cousins, à ses neveux. Et pour pas porter la poisse à ses neveux, il fallait soit qu'il se suicide, soit qu'il soit hospitalisé. et on l'hospitalisait avant qu'il se suicidait. Ensuite, quand il se passe sur elle, il pensait qu'il violait des filles à distance. Je lui ai expliqué. Vous avez raison, monsieur Antel. Il y a vraiment un espace inter-individuel. Il se passe sûrement des choses, peut-être la télépathie, peut-être l'angoisse. Mais la pensée magique n'est pas magique. La pensée magique... Je lui ai expliqué parce que il connaissait la pensée rationnelle parce que c'était un scientifique. Et je lui ai dit qu'il y a aussi la pensée magique sauf que la pensée magique n'est pas magique. Il m'a dédicacé sa thèse au psychiatre qui m'a appris que la pensée magique n'est pas magique. Et maintenant, quand il pense qu'il se passe quelque chose à distance, on appelle ça un syndrome d'influence, etc., il dit, le docteur Fiotos m'a dit que la pensée magique n'est pas magique. Ça veut dire que c'est vrai parce que je pense que c'est vrai. N'empêche que c'est à cause de la pensée magique que Newton a découvert la loi de la gravitation. Pour découvrir la loi de la gravitation universelle, il fallait avoir l'idée instantanée, géniale, qu'il y a des forces qui se passent entre tous les corps dans le cosmos entier, donc inter-individuel, inter-corpusculaire, et que ces forces existent entre nous avec les étoiles, etc. Il fallait avoir une pensée magique, c'est-à-dire penser qu'il y a un espace inter-individuel où il y a des lois et, coup de bol, la rationalité mathématique et les vérifications expérimentales ont montré qu'il y avait raison. Mais il n'aurait pas pu avoir raison s'il n'avait pas une intuition géniale qui reposait entièrement sur la pensée magique. C'est-à-dire qu'il se passe des choses entre les corps. Vous voyez ce que je veux dire ? La pensée magique, c'est une vraie pensée. Simplement, elle ne marche pas à tous les coups. Tout le monde n'est pas du tonne. J'ai étudié à UCLA, à Saint-Géress, la télépathie, l'aura, avec des méthodes tout à fait scientifiques pour la NASA. Ça n'a pas marché parce que ça ne marchait pas. Ce n'était pas assez fier. Donc, on n'a pas pu travailler sur la télépathie au cas de système ou la transmission des auras, bien qu'on puisse le photographier. Parce que, justement, ce n'est pas aussi répétable qu'on le devrait. Mais ça existe. Ça existe, on peut même le photographier. Sauf que, voilà, la pensée magique n'est pas magique. Mais elle existe. Et c'est grâce à ça que tout ce que je vous dis c'est venu par un insight de l'archimède, sauf que je ne suis pas quand même tenu dans la rue à Séracus. Mais j'ai été chamblé. Qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Bon, il faut travailler un petit peu. Non, ça va, c'est bon. Alors, au fond, ce que Freud proposait pour la pensée magique, c'est la pensée magique doit être lente. Il faut accepter d'avoir une pensée magique, non magique, c'est-à-dire il proposait une pensée magique lente pour lutter par le transfert qui ne soit pas dans la toute-puissance et j'ajouterais avec une capacité de penser la désillusion et la déception que ça ne marche pas avec lui. Un jour, j'ai eu une pensée magique complètement folle, je vous ai dit, ça vous est peut-être arrivé aussi, j'avais entendu des choses en fait surprenantes et un jour, je me dis ce train a déraillé, je devais prendre ce train, je dis ce train a déraillé, je prends notre train, il n'avait pas déraillé. C'était une idée folle, une idée magique mais qui n'a pas marché, vous voyez, la pensée magique n'est pas magique. À certains moments, elle est vraie mais ça se vérifie de même que les rêves tombés de prémoditoires, à certains moments ils sont prémoditoires, souvent sont des rêves ordinaires. j'ai discuté avec une patiente tunisienne qui était une directrice d'un grand arésin qui avait très mal depuis un accident de voiture et elle me raconte dans sa famille tout le monde allait mal, sa mère allait mal, son père allait faire tous ses commerces, etc. et donc je lui ai dit mais ma parole, vous avez été envoûtée, vous y croyez, etc. Donc du coup, elle a eu confiance en moi et parce qu'elle a eu confiance en moi, elle a pu travailler sur ce qu'elle faisait pour valider le fait qu'elle était envoûtée alors qu'elle n'était pas envoûtée à chaque fois, qu'elle choisissait des hommes uniquement qui lui piquaient son argent, qui profitaient d'elle et de sa naïveté, etc. Parce que j'ai cru à la pensée magique à laquelle elle croyait, elle a pu ne plus lutter contre et travailler sur son rôle personnel, sur le fait que tout n'est pas avec tout. Donc c'est tout de même très important de... Avant d'aborder le dernier schéma, je vais tout de même vous dire une chose que j'ai appris avec la femme qui a des envoûtées, Jeanne Fabrice Haddad. C'est Madame Broussa. Je vous conseille de le lire dans son livre des sorcellés. C'est là qu'on voit qu'il y a de la rationalité dans les thérapies qui ne sont pas les nôtres. En fait, elle se débrouillait avec le parcours. Il y a une chose. Les gens qui ont été bouffés à distance, ils ont perdu leur force. Il faut voir que la sorcellerie, c'est manger, manger la force vitale à distance. Donc vous êtes impuissant, vous êtes un zombie, vous êtes... et entre parenthèses, dans la dépression, c'est pareil. Et donc l'idée, c'est de redonner du peps, redonner du mordant à ceux qui estiment qu'ils sont de son mauvais destin. Et on voit très bien que Madame Broussa le sait. Quand elle donnait des choix de tarots, je ne sais pas si vous avez déjà vu les tarots divinatoires, ce n'est pas les tarots à quel qu'on joue quand on est étudiant, il y a des couleurs. Il y a des couleurs bonnes et des couleurs mauvaises. Elle faisait exprès à certains moments de donner les couleurs mauvaises à ceux qui avaient envoûté pour qu'ils s'identifient à la force du mauvais. Parce que le sorcier, il est fort, c'est pour ça qu'il peut envoûter. Et elle faisait ce qu'il fallait subrepticement pour faire que les gens qui étaient envoûtés retrouvent une force en s'identifiant à celui qu'ils avaient en sorcellerie. C'est astucieux. Depuis, je fais la même chose. C'est-à-dire, pas la même chose parce que je ne suis pas dans le même système, mais, par contre, quand quelqu'un me dit que quelqu'un me fait telle chose et puis, qu'il est complètement comme ça, quelqu'un me fait ça, je dis, mais c'est un salon. Avant, je ne me suis jamais permis de dire c'est un salon. je mets une énergie cinétique pour que la personne puisse s'identifier, mais c'est un salon, une force, une force de discernement du fait d'être malveillant, par exemple, j'essaie de, pour rapprocher la personne, introjette de la force. Grâce à Mme Rosa, j'ai appris qu'il faut la donner du morgan à ceux qui étaient tout à plat plat, et pas seulement avec les antéléplaceurs. mais il y a plusieurs... Maintenant, je vais terminer par comment, quelles sont les conditions pour être capable de penser bêtise. Alors, je vais vous faire un schéma que j'avais proposé il y a 30 ans. Quand on est... ou 35 ans, quand on étudiait... Hein ? Il est où l'autre ? Ah oui, merci. Quelle vision ! Et donc, à l'époque, on étudiait... On étudiait... On avait vu qu'il y avait 900 psychothérapies à l'époque. Quel est le lien avec les 900 thérapies ? Alors, moi, je faisais la gestaltérapie, l'analyse transactionnelle, le crime primal, je faisais aussi la psychanalyse, la psychothérapie institutionnelle, les médicaments, comment je pouvais m'y retrouver. J'avais inventé le schéma de la marguerite. Alors, je vais le transposer pour vous, ce schéma de la marguerite, qui montrait comment on peut être unifié sans aller vers l'un. Et comment... Et au fond, je vais vous parler un peu de la sagesse du centre. Alors, la sagesse du centre, ça ne va pas te plaire, mais il faut l'expliquer. Voilà une marguerite, le cœur de la marguerite, des pétales. Bon, il faudra en faire plus, il faudra en faire sept, huit. Vous voyez, par exemple, le pétale, c'est la pratique qu'on fait. Par exemple, ici, prescription thérapeutique. Ici, psychothérapie. Ici, contexte social. Ici, intérêt pour la sorcellerie. Ici, et pour la religion, et pour la politique, enfin bon, je veux dire, notre marguerite peut avoir des tas de pétales. Chaque pétale, c'est un cadre lié par une règle fondamentale. Et là, c'est la vie privée. Vie privée, des amis, des familles, etc. L'intersection, ici, c'est la règle fondamentale. Ce n'est pas la même règle fondamentale de rencontre dans sa vie privée, avec sa femme, ses enfants, ses amis, que dans la psychothérapie. C'est tout de même la même rencontre interhumaine, mais il y a des règles, il y a des règles qui définissent chaque pétale, c'est-à-dire chaque cadre. Chaque cadre est défini par des règles. Et on n'est pas psychanalyste quand on donne des médicaments, etc. On est à chaque fois dans un pétale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, il y a une théorie générale, un petit peu comme celle-ci, une théorie générale de la relation à l'autre qui se construit et qui s'appellera, par exemple, théorie de la pratique. Théorie de la pratique pour quelqu'un qui est en institution, qui fait des théories, qui s'occupe de la charcellerie, qui a une vie privée, qui a des relations, qui a une vie sociale, qui a une vie politique, etc. Donc, il y a une théorie générale de la vie qui est à la fois professionnelle d'un certain côté, mais au fond, qui... La philosophie, et la philosophie, c'est la philosophie. Il y a une théorie, puis il y a une philosophie, puis quand on va dans le centre, il y a quelques grands principes éthiques, quelques grands principes éthiques qui sont valables pour tout. Donc, le respect de l'autre, c'est valable pour tout. Le respect de l'autre, c'est valable pour tout. Et, entre parenthèses, Anne-Fabri Saldar respectait beaucoup la sorcellerie parce qu'elle disait « Je refuse de dire que c'est un système de croyance. » Parce que ces paysans croient encore à la sorcellerie. Ça veut dire que ces pagus croient encore à la sorcellerie. Ils ne sont pas encore venus soit à la vraie religion pour les chrétiens et les prêtres-exorcistes, soit à la pensée, à la pensée rationnelle. Leurs enfants, j'espère, ne croiront plus à ça. Donc, quand on dit qu'il faut respecter les croyances déjà, des gens, c'est sous-entendu les pauvres, ils croient en ça. Alors qu'en fait, il faudrait bien dire respecter la philosophie des gens. Par exemple, l'animisme est une philosophie. L'animisme est une philosophie. Le totémisme est une philosophie. J'ai appris ces derniers temps, à force de lire des choses sur l'animisme, à respecter énormément la philosophie animiste. Et je ne dis pas que c'est des croyances animistes. Vous voyez ? Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Au centre du sang. Eh bien, je ne sais pas si c'est la dernière fois ou la première fois, François Lappentine nous a parlé de la théologie apophatique. La théologie apophatique, c'est la meilleure manière de parler de Dieu, c'est de ne pas savoir quoi dire, c'est d'être beau-julé. Mais attention, ce n'est pas à un niveau intellectuel. Ce point central, ce n'est pas à un niveau psychique, ce n'est pas je ne peux pas dire que Dieu est créateur, parce que je ne peux pas dire que Dieu est tout-puissant, je ne peux pas dire que Dieu est bon. Donc, je ne dis rien par prudence intellectuelle, je ne dis rien. mais non, c'est une expérience du mystère qui fait qu'il y a un silence en nous et que c'est dans ce silence que le mystère de ce qu'on appelle Dieu se dit le mieux. Eh bien, c'est exactement pareil avec tous ces pétales. Il y a un moment donné, je pense que, je suis un peu persuadé que lorsque j'ai lu la favelle sada, j'ai dû avoir un moment de silence intérieur quand j'ai lu son truc. et c'est à partir de ce moment de silence où j'avais oublié tout ce que je savais que je disais, tiens, c'est bizarre, etc. Donc, ce point apophatique n'est pas un point mental, je dirais que c'est un point de spiritualité, mais au sens, aussi bien de spiritualité religieuse que de spiritualité laïque, tu parlais de ta croyance dans une spiritualité japonaise, un point de souffle, le souffle qui anime et qui n'a pas de forme. Qui n'a pas de forme. Et c'est à partir de ce point qu'on peut improviser des manières différentes. C'est à partir de ce point qu'il y a des neufs. C'est à partir de ce point qu'il y a une pensée nouvelle qui peut se faire. Si on prend la pensée de Jung, vous savez, je ne sais pas si Jung parlait à l'intérieur de soi, il y a le puer etanus, l'enfant éternel. C'est-à-dire celui qui est éternellement un enfant. Ce point central, c'est l'enfant éternel qui n'en finit pas de naître. En tout cas, pendant notre vie, après, je ne sais pas. Ça veut dire que ce point est extrêmement important. C'est ce point qui permet le bêtissage. C'est ce point qui permet de voir de haut les différents pétales. C'est ce point de silence à partir duquel des pensées viennent, des liens se fassent, qui permet... C'est ce point qui nous rend capable de bêtissage pour moi aujourd'hui. Et là, je vais vous lire deux choses pour terminer. Non plus... Oui, une petite chose, tiens. de Louis Lavelle. Louis Lavelle, c'est un philosophe qui n'est plus à la mode maintenant. C'est un philosophe spiritualiste. C'est mon libraire qui m'avait fait découvrir à Cadence. Très intéressant. Et il y a des choses... Dans la conscience de soi, ce n'est pas son meilleur livre. Je vous le dis, la conscience est une petite flamme invisible et qui tremble. Ici, c'est une petite flamme invisible et qui tremble. C'est une petite flamme invisible et qui tremble. Nous pensons souvent que son rôle est de nous éclairer et que notre être est ailleurs. Et pourtant, c'est cette clarté qui est nous-mêmes. Etc. Etc. Autant dire que ce point est très précaire. Une petite femme... Pour moi, le vrai bêtissage, c'est la relation conjugale. C'est vraiment obtenir les hétérogènes et aller au sein. Mais une petite flamme invisible et qui tremble, c'est très fragile, c'est très précaire. Et c'est cette petite flamme invisible et qui tremble qui est la conscience qui permet de voir nos principes, nos théories de la pratique, nos philosophies, les différents cas dans lesquels nous vivons concrètement. C'est de là que vient, si on prend Goubert, le tu. Le tu peut venir des autres. L'autre qui m'interpelle et j'obéis. Mais j'ai un tu en moi que je ne connais pas. Quand il y a une voix en moi qui... Vous savez, on est toujours au moins doux. Il y a quelqu'un en nous qui nous parle ou qui se tait. Le tu vient de là. Et c'est pour ça que Goubert dit que le je-tu est le sanctuaire de l'être. C'est la chose la plus sacrée c'est un peu le sanctuaire de l'être. C'est ce sanctuaire de l'être qui pour moi nous rend capables de métissage. D'une pensée métisse. D'une pensée métisse. Voilà. Je vais m'en... En rester là pour l'instant. Merci. On reprend dans un premier temps. On va donner un peu la plantine pour qu'il réagisse face à... quand tout ce que vous a présenté je dois dire que je suis très déconcertée. C'est vrai ? Je vous ai entendu plein, plein de fois mais là il y a encore des choses nouvelles. Et ça là... Ça j'avais jamais vu. Je me suis dédié hier matin en 5h et 6h toutes les 10 minutes je l'écoute. D'accord. Et puis ensuite on discutera tous ensemble. Merci. Je vais d'abord vous montrer vous signaler la parution de deux ouvrages qui viennent de paraître l'un sous la direction de Marina Rujon et Patrick Déhaies montrer les esclavages et leurs héritages et sous la direction de Georges Santiago au son des mémoires. Et les deux livres peut-être tu en parleras mais ils ont un lien avec notre séminaire. Donc je vous l'ai fait baser. c'est une toute nouvelle collection au presse universitaire de la ville. Alors... Comment... Comment faire... J'ai marqué plein de choses. Alors nous, si tu veux on va commencer par le commencement parce que c'est... C'est... C'est la lecture de Jeanne Fabrel-Salda qui provoque un déclic. On voit... Donc moi, je voudrais rappeler que la sorcellerie c'est un processus dans lequel il y a deux camps les victimes et les agresseurs et pour que les victimes ne soient plus victimes elles doivent devenir elles-mêmes agresseurs. En faisant appel à un tiers qu'on appelle le veur de sort qui doit retourner le sort vers l'expéditeur. Donc il devient agresseur de l'agresseur et ce qui te paraît aussi intéressant dans ce processus c'est qu'il y a il y a un médiateur il n'est pas dans un face-at-face. Alors, ce qui est intéressant c'est que l'imputation sorcellaire. Moi, il y a 20 ans, 25 ans je vais écrire un livre sur la médecine populaire je vais un peu fréquenter la sorcellerie dans la campagne Berichon et puis il y avait la télévision qui m'a contacté c'était en termes de c'est une émission qui devait s'appeler les dossiers de l'écran je sais si ça veut dire quelque chose alors au début il y avait un film et puis après il y avait un débat dans le débat il y avait un psychiatre il y avait un prêtre exorciste il y avait un ethnologue et l'ethnologue c'était moi et alors après cette émission j'ai reçu une trentaine de lettres de gens qui disent tous la même chose à savoir celui qui est accusé de sorcellerie il n'est pas étranger mais il est très proche et il est très proche professionnellement de celui qui se dit envoûté ça, ça m'a beaucoup frappé je me souviens c'est un dentiste dont le cabinet le cabinet connaît une baisse de la clientèle qui se dit envoûté par un autre dentiste c'est un architecte qui accuse un autre architecte alors je me souviens il y avait plusieurs lettres c'était les salons de coiffure il y avait des relations de concurrence et ce processus de la sorcellerie c'est un processus de régulation des conflits qui consiste dans la projection à l'extérieur de ce que Mélanie Klein appelle le mauvais objet mais ce n'est pas exactement ce que tu appelles le mauvais destin il y a projection sur un bouc émissaire donc c'est une logique qui conduit nécessairement à la destruction et la phrase célèbre de Jeanne Fabre je me souviens où elle dit la sorcellerie c'est la guerre et ce qu'il y a de plus opposé à ça m'a fait penser en t'écoutant ce qu'il y a de plus opposé à la sorcellerie à la guerre c'est la fête on fait la fête pour ne pas faire la guerre est-ce qu'on pourrait mettre en relation ces deux logiques qui agissent dans un sens inverse la logique sorcellaire et la logique festive parce que ce sont deux processus de régulation des conflits mais qui agissent dans deux sens différents alors c'est drôle que tu aies commencé avec la sorcellerie parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas du tout métisse c'est la sorcellerie la sorcellerie c'est l'anti-métissage par excellence et ce que je comprends mais tu me diras si j'ai raison ce qui t'intéresse c'est pas l'objet sorcellerie c'est la démarche de Jeanne Favret alors en ce qui concerne ta démarche à toi elle est résolument hypopsychiatrique c'est-à-dire que tu vas chercher dans des matériaux de la culture ce qui permet de mieux comprendre le psychisme donc la question une première question j'ai beaucoup de questions est-ce que la sorcellerie c'est de la culture c'est tellement asocial est-ce que c'est pas plutôt de la déculturation ou alors de la déformation névrotique de la culture en tout cas moi je pose la question est-ce que c'est une pathologie de la culture une pathologie hallucinatoire parce que tu parles de répétition donc pratiquement de névrose ça renvoie plutôt à des à des processus psychotiques bon alors il y a un préciposé chez Jeanne Favret dont elle ne parle jamais mais c'est elle elle-même psychanalyste il n'y a pas que que la dame qu'elle va voir qui est psychanalyste elle est psychanalyste elle est psychanalyste lacanienne et alors elle dit tout le temps dans son livre la sorcellerie c'est des discours c'est la parole de la parole qui tue ce qui est vrai mais il y a aussi une dimension intérielle il y a des poupées d'engoutement il y a des il y a des gestes alors la question ce que toi psychiatre de formation analytique de psychanalyste et beaucoup d'autres choses ce que tu as l'impression de découvrir en lisant Jeanne Favret est-ce que tu ne le savais pas déjà est-ce que tu ne le pressentais pas est-ce que j'ai l'impression que c'est un psychiatre analyste qui lit un livre écrit par une psychanalyste parce qu'elle est aussi psychanalyste mais elle dit aussi autre chose elle dit je suis plus dans l'histoire c'est-à-dire elle va beaucoup plus loin dans une expérience de solidarité d'application puisque le mal le mal qui s'appelle des fois le diable il est à l'extérieur de nous mais il a une existence il a il a une énergie il a une force qui nous affecte alors je crois que ce qu'il peut y avoir de métis c'est ça moi qui m'a un peu je pense qu'il manque un peu encore des liens dans ce que tu nous as présenté ce qu'il peut y avoir de métis chez Jeanne Favret c'est pas du tout l'objet mais c'est la démarche et une pensée métisse t'as dit t'en as parlé vers la fin une pensée métisse c'est une pensée du dedans ils n'ont pas du sur surplombant une interaction et puis il y a d'autres choses il y a de l'ordre il y a de l'entre-deux il y a du lien il y a du trans il y a de la il y a de la transformation il y a de la transmutation pourquoi tu veux pas qu'il y ait du contre dans le métissage que la pensée métisse c'est un combat contre les stéréotypes qui enferment les cultures dans des particularismes identitaires le métissage nous traverse et nous divise c'est un arrachement c'est un renoncement c'est une souffrance on renonce à ce que l'on avait on s'éloigne de ce que l'on était je redis ce que je disais la dernière fois puis le métissage commence quand le devenir vers lequel on va l'emporte sur l'origine d'où l'on vient mais il y a du temps bon alors ça c'est une première chose maintenant c'est oui sur cette première chose même je voudrais terminer oui oui je pense que j'ai le sentiment que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ce n'est pas la sorcellerie qui m'intéresse et ce n'est pas psychologiser la sorcellerie qui m'intéresse justement quand j'étais à Dakar j'avais un rire avec des thèses que les thérapies traditionnelles de type sorcellerie ou marapoutin etc la mort vient de l'extérieur le mal vient de l'extérieur avec les thérapies occidentales le mal et la mort vient du dedans pas forcément du dehors on opposait les choses en fait Jeanne Fabrice Allard elle ne m'intéresse pas plus que ça je l'ai rencontrée dans ma trajectoire j'ai essayé de la rencontrer elle m'a dit que j'étais un type formidable mais elle n'a pas voulu m'en rencontrer je lui ai envoyé des choses justement elle ne voulait pas discuter ce qui m'intéresse c'est ce que j'ai fait de la lecture de son expérience pour moi la sorcellerie ce n'est pas mon problème mais la sorcellerie m'a fait prendre conscience qu'il y avait des points communs dans la compréhension du mauvais destin du côté de la sorcellerie parce qu'il n'y a pas qu'elle qui en a parlé il y a beaucoup et puis au fond ma pratique de psychiatre de formation effectivement psychanalytique philosophique spiritualiste aussi etc et j'ai invité sa dame une fois que je l'ai lue je passe à autre chose j'en ai parlé parce que ça fait partie de ma trajectoire ce qui m'intéresse le plus c'est pas la sorcellerie c'est la pensée métisse c'est à dire la pensée qu'on peut avoir entre deux hétérogènes la sorcellerie qui n'est pas la psychothérapie et la psychothérapie qui n'est pas le chasseur de sorciers mais où on trouve des points communs en surplomb mais si tu veux pour moi dire que la sorcellerie c'est de la contre-culture ou de la culture je ne me permettrai jamais de dire ça je sais par contre que quand le colonialisme a fait s'effondrer a fait s'effondrer et la sorcellerie à un certain moment elle a fait ressurgir encore plus forte elle est comme tout phénomène sensible à ce qui se passe sur le plan historique mais moi j'ai dit mais genre en quoi la confrontation entre deux recours thérapeutiques qui paraissent extrêmement différents mais qui mettent en jeu des processus analogiques psychiques et sociaux pourquoi cette confrontation ouvre-t-elle à une pensée métisse qui est des différences non non c'est pas analogique c'est pas analogique justement le mauvais destin l'espace inter-individuel la pensée magique ça nous appartient à tous ça nous appartient à tous c'est pas analogique c'est pas comme Évi-Strauss par exemple tu vois quand il voyait que des tradis praticiens prononçaient des mots ronds pour faciliter l'accouchement d'une femme parturienne on disait c'est le signifiant rond qui fait que le vagin se dilate avec l'accouchement non non je ne suis pas du tout dans la pensée analogique je suis pour moi c'est vraiment un métissage de la pensée pas des pratiques de la pensée c'est à dire une pensée qui s'appuie sur les comme s'il y avait une échelle à deux barreaux et cette échelle à deux barreaux moi j'en connais une l'autre j'en connais parmi dire ou de loin je la connais aussi parce que j'ai fréquenté des gens qui mais moi je suis en haut au centre tu vois c'est et jamais je dirais la sorcellerie c'est de la culture ou pas pour moi à la limite ça ne t'intéresse pas à la limite je n'ai pas le droit de dire si c'est de la culture ou pas je peux dire si ça dérape ou pas je sais que dans certains pays il y a une exacerbation actuelle de la sorcellerie et d'un choc au Sénégal oui bien sûr mais ça ça il peut y avoir des exacerbations mais comme les médecins d'EUFITS ont fait une exacerbation de la médecine eugéniste et c'était pas de la médecine et pourtant c'était des médecins il y a des moments où tout est exacerbé mais est-ce que c'est vraiment ça le fond du problème moi je et je dirais pas que c'est de la projection par exemple moi je justement je ne psychologise pas parce que si je psychologise je je suis je ne suis pas métisse dans ma pensée je pars de mon point de vue et avec mon point de vue j'analyse le point de vue de l'autre alors que c'est le contraire c'est pas moi qui analyse le point de vue de l'autre c'est le point de vue de l'autre qui m'a un peu dépoussolé et qui me fait prendre conscience de telles choses qui n'étaient qu'à l'état natif et qui sont valables sans doute pour eux et pour moi et c'est pour ça que je parle de pensée métisse pas parce qu'il y a une différence entre pensée métisse et le métissage c'est pas les pratiques qui sont métissées mais je sais tu insistes là-dessus mais la pensée métisse elle n'existe que dans des processus de métissage elle ne va pas surplonger une expérience la pensée c'est là où on n'est pas d'accord pour moi la pensée métisse c'est une expérience de pensée et quand par exemple Isabelle Staggers la philosophe parle de la sorcellerie capitaliste elle parle elle parle d'un système de sorcellerie sans sorcier où le système aspire la force des gens sans que ça soit vraiment intentionnel et elle en parle avec une pour moi alors c'est un peu analogique mais voilà tu as des sorcelleries avec sorciers des sorcelleries sans sorciers mais où le système est essentiel et pour moi c'est une c'est une approche du réel qui me permet une pensée qui pense par exemple que le mauvais destin qu'est-ce qu'on fait du mauvais destin comment on explique le mauvais destin comment je le fait le fait que tu quand tu parles du combat à mort bien sûr il y a un combat à mort du chasseur de sorciers ou du chasseur de sorciers contre le sorcier présumé le sorcier présumé mais de même en psychanalyse ou en psychothérapie il y a des gens qui vont très mal avec des patients il y a des gens qui parmi nous qui ont des effets dévastateurs parce qu'ils sont trop pris par une situation etc et je dis ah bon tiens ça ressemble de près tu vois c'est la proximité qui m'intéresse et pour moi c'est la proximité qui me rend métis de pensée sinon les deux piliers sont très très éloignés l'un de l'autre mais il y a une pensée que je jamais je n'aurais pensé théoriser l'espace intermédiciel en tant que psychiatre occidental d'accord bon alors la pensée la sorcellerie c'est un cas particulier de la pensée magique parce que la pensée magique ne se réglit pas à la sorcellerie mais la pensée magique j'aime bien ce que dit Lévi-Strauss il y a des choses que j'aime bien dans Lévi-Strauss quand il dit la pensée sauvage c'est un peu au livre de lui la pensée sauvage c'est pas la pensée des sauvages c'est la pensée à l'état sauvage telle qu'est la fleur chez nous tous mais cette pensée magique je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là ce que tu as dit sur la pensée magique elle nous appartient aussi c'est aussi la pensée analogique c'est la pensée qui ne travaille pas c'est le dom la pensée analogique c'est le dom c'est ce qu'a dit Foucault dans les mots et les choses etc est-ce qu'on ne peut pas sortir de ce qui a déjà été dit est-ce que c'est vraiment une pensée analogique ? est-ce que ça ne serait pas une forme de réel qu'on peut penser comme quelque chose ? on est d'accord sur ça je suis complètement d'accord par contre on ne l'est plus c'est dans la suite c'est c'est ce que tu as appelé la montée en général c'est dans la vie dans l'expérience clinique ethnographique il n'existe que du singulier concret en situation en mouvement en transformation et l'unité la recherche de l'unité ce sont des constructions et moi je pense qu'on doit se méfier de cette tendance de recherche de l'unité qui peut très vite dégénérer en abstraction en généralisation en dépersonnalisation parce que ce qui est très frappant dans ce que tu as dit c'est que tu multiplies les cas particuliers tu multiplies les cas particuliers puis il y a un moment où tu bascules et tu dis mais on va aller du singulier à l'universel non mais laisse moi continuer je vais prendre je serai presque d'accord avec toi lorsque Faulkner nous décrit l'ambiance esclavagiste du Mississippi il ne nous enferme pas du tout dans le régional il nous ouvre à l'universel l'universel qui n'est pas l'intemporel je ne sais pas si tu te souviens de ce livre Le bruit et la fureur mais l'histoire d'un handicap expert d'énergie ça, ça nous concerne je prends un autre exemple ce que Freud met en évidence à partir de l'étude de quelques détraqués de la bourgeoisie vilemoise ce n'est pas du tout réductible à cette époque il y a des résonances entre la clinique et la culture puisque Freud pour fonder l'universalité de la psychanalyse va faire appel à sa folle à Dostoyevsky etc. donc je pense je serais d'accord avec toi si tu dis il y a du singulier universel et pas du particulier général je veux dire l'universel il est dans le singulier alors que le général c'est autre chose quand Aristote dit il n'y a de science que du général là il va il va à la recherche de lois de régularité de constance de stabilisation moi ce que je propose c'est un peu différent de toi c'est c'est ce que c'est la pensée marane de Spinoza ce que préconise Spinoza dans l'éthique c'est le double langage si vous vous souvenez comment il est construit ce livre l'éthique où il est question de la subjectivité mais il en va aussi de la cité il y a il y a des il y a des propositions qui vont se décomposer en démonstration et les démonstrations tendent vers l'unité les démonstrations sont rectilignes et puis il y a les scolies c'est à dire les cas particuliers les cas particuliers sont curvilines je ne pense pas qu'on puisse parler les deux langages en même temps alors pour moi voilà un peu ce qui ce qui ne convient pas on va dire ça comme ça c'est pour moi la recherche de l'unité a du mal à éviter les risques du compact je ne peux pas ne pas penser à la république qui est dite une et indivisible je pense aussi à ce qu'on a dit souvent quand j'étais en Chine c'est à dire on ne peut pas séparer le Tibet de la Chine parce qu'il y a une unité supérieure de la nation autrement dit dans l'unification je vois où j'ai tendance à voir la résolution des contradictions et puis il y a là là ça nous sépare parce que l'unité elle va se lier aux chaînes de la verticalité et pour moi alors là je pense à la montée au Carmel avec l'admiration qui est la mienne pour Sainte Thérèse d'Avila et l'unité est-ce que ce n'est pas un autre nom de Dieu ce qui ne te dérangerait pas toi d'ailleurs puisque tu as cité Saint Augustin est-ce que ce n'est pas la réunion de tous les possibles tu vois si on conçoit si on conçoit l'unité de manière légliseienne par exemple alors je trouve tu vois une démarche d'unification j'ai bien compris pas du tout d'uniformisation pas du tout mais elle est soit intellectualiste soit spiritualiste ce qui ne t'embête pas mais moi je suis matérialiste le matérialisme non dialectique fasciné par le sacré comme toi cette démarche elle ne s'accorde pas avec ma conviction que dans les sciences humaines et sociales nous ne devons pas quitter ce que Gilles Deleuze appelle un plan d'humanisme c'est pas que nous ne devons pas quitter c'est que nous ne pouvons pas quitter alors comment te dire pour moi la pensée métisse c'est mis ce que tu fais ce que pas tout à fait quoi t'as tendance à l'unification mais pas davantage à la fragmentation mais la tension il faut toujours penser la tension et je répète d'une autre manière ce que je disais je crois la dernière fois on ne remonte pas du multiple à l'unité pas plus qu'on en descend on ne remonte pas du multiple à l'unité surtout en métissage parce qu'en métissage il y a tellement d'irrégularité il y a tellement de le métissage il est dépareillé il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de métalangage ça c'est ce que j'apprends au contact de Wittgenstein vous vous souvenez quand Wittgenstein à l'âge de 24 ans quitte le tractatus logico-philosophicus il y a une espèce de renoncement à une pensée de l'unification et là peut-être la question est-ce qu'il y a du parce que tu vois ma tendance c'est de m'en tenir au descriptif plus modestement c'est très exigeant alors que chez toi il y aurait peut-être quelque chose qui serait du normatif un peu que je partage avec toi qui s'appelle l'éthique qu'est-ce que c'est un normatif qui ne soit pas prescriptif alors j'ai une question qui après je m'arrête parce que j'ai suffisamment parlé est-ce que cette unité et cette unité du métissage c'est un c'est un projet c'est un horizon c'est un idéal parce que la pensée métisse c'est un idéal et peut-être alors si on va dans ce sens-là je dirais parce que on oscille tout le temps entre la pensée métisse c'est un constat un constat de la complexité l'hétérogénéité mais c'est un idéal si c'est un idéal je dirais la pensée métisse c'est un idéal sans compromis mais aussi sans illusion et là c'est très difficile de tracer la voie il va falloir qu'on fasse dans les prochains séminaires parce que le métissage c'est du nous tu vois c'est pas je et tu mais le métissage commence à partir du moment où nous disons nous et comment en fait qu'est-ce que c'est qu'il ne soit ni le repli du nous autres c'est-à-dire nous sans les autres ni l'utopie du nous tous alors est-ce que tu serais d'accord pour dire cette unité c'est plus une question une réponse alors hier j'étais à le jury de soutenance d'une doctorante qui est maintenant un docteur qui est ici qui s'appelle L.H. Kessinger et il y a plusieurs il y avait Georges Santiago qui était à la thèse et dans le jury je vais poser la question pourquoi vous ne répondez pas bien aux questions qu'on vous pose et elle me répond c'est mon rapport au judaïsme et elle me répond un rabbin ne répond jamais à des questions donc est-ce que c'est est-ce que c'était d'accord pour dire qu'on peut rechercher de l'unité mais avec une grande prudence alors quand tu as terminé avec la sagesse du centre et bien tu sais j'aime assez et moi je trouvais que tu étais confuséen ça m'a fait penser à confucius et dans les entretiens avec confucius il y a du centre il y a de la centralité qui s'appelle en chinois qui veut dire relation et du point de vue taoïste c'est pas tout à fait comme toi parce qu'il y a quelque chose au centre mais au centre il y a du vide il y a tu dis tu dis ce point rend possible le métissage alors pour moi c'est très très problématique c'est très 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 problématique puisque là il y a une sortie de ce que peuvent faire les sciences humaines et sociales qui ne peuvent pas tout alors je ne vais pas du tout aimer si quand tu tu situes parce que je trouve ça catastrophique pour la pensée il était nazi par contre j'aime bien quand tu dis et c'est par là que tu as terminé tu dis ce point comment tu dis ce point central il est très très clair il est très fragile et là on retrouve bien le métissage donc c'est tout ce que j'ai à te demander on ne peut jamais prétendre qu'on est au centre l'extérieur du sens est une expérience de temps en temps et quand ça arrive justement ce qui se passe c'est que on a peu l'indie que c'est une expérience apophatique ça ressemble un petit peu à ce que Michel Hulain tu connais Michel Hulain ? ah non c'est un indianiste qui travaille à la Sordogne qui a écrit entre autres la mystique sauvage à partir c'est un indianiste essentiellement bon et il décrit quelque chose la mystique sauvage pour lui c'est pas la mystique de Saint-Thérèse d'Avila de Saint-Jean d'Acroix Saint-Jean d'Acroix ce sont des cas particuliers de la mystique il décrit la mystique comme celui-là pour moi c'est vraiment exactement il y a un moment il y a une suspension de ce qu'on sait du monde du monde de la psychothérapie du monde avec tel patient du monde de la politique du monde de ce que tu expérimes du monde que tu t'es construit depuis que t'es tout petit avec toutes les rencontres il y a une sorte de suspension de la cohérence il n'y a plus de cohérence tout est tout est ne pas chamboulé mais va dans ce point d'incertitude qui en fait est une est une nouvelle origine donc tu vas sortir avec une nouvelle vision du monde moi en assurance de la psychothérapie et c'est grâce au fait que t'es passé par un moment où il n'y avait plus aucun savoir plus aucune aptitude ça correspond absolument au vide ou au vide à partir duquel etc et donc pour moi pour te donner un exemple de ce point pour moi je suis un grand lecteur j'aimerais être un aussi bon écrivain que lecteur si j'écrivais autant que je lise et quand je lis un grand livre enfin un livre qui me parle et à un moment donné je m'arrête je m'arrête et je suis dans un état alors on peut dire de mystique sauvage c'est à dire que j'ai vu quelque chose si quelque chose disparaît je le savoure je suis en suspens et quand je reviens je peux peut-être venir dans une forme de discours le souligner etc ce temps de suspension où tu as le sentiment d'entrer dans du neuf où tu ne connais plus rien mais à partir de ce rien de nouveaux liens vont se faire c'est ça que j'appelle le centre c'est une petite flamme etc et alors là attention ça je serais incapable de faire un marguerite par exemple pour la manière de voter au primaire ou à la présidence de la République parce que je n'ai aucun élément j'aimerais énormément avoir des points d'accroche c'est quelque chose de localisé c'est pas quelque chose de mondialisé etc c'est pour ça que ça met deux jambes ça met deux jambes mais le principe c'est un point de suspension une nouvelle pensée et tu sais Jung bon ce que tu tu l'as des fois tu détestes la bistrose des fois tu tu l'aimes mais tous les grands auteurs on peut les détester les critiquer puis trouver des choses extraordinaires bon oui mais pour moi Jung je n'ai pas de guerre bon bon je n'insiste pas je n'insiste pas pour moi c'est donc du processus tu vois et qui passe par un moment de suspension ce suspension je vais dire 100 parce que je pense que c'est ça qui éric tout expérience faite s'il n'y avait pas ce ce point de suspension où on comprend plus rien où tout s'arrête on resterait toujours dans ce qu'on a vu on resterait toujours dans ce qu'on a vu et 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 ce qu'on sait d'une manière neuve c'est toujours à partir de choses disparaître justement c'est toujours je croyais je pensais ça je lis ça il se passe quelque chose entre les deux et autre chose émerge je comprends mais ça ne s'enseigne pas ça ne s'enseigne pas mais ça s'autorise et c'est un petit peu que ça oui mais est-ce que juste juste est-ce que ça je comprends je comprends suspension dépouillement est-ce que ça ressemblerait pas un peu à ce que Husser l'appelle en phénoménologie l'époque mais oui c'est la même chose c'est la même chose et c'est la même chose c'est comme ce que tu disais du confucius la sagesse du centre elle appartient à personne bon mais tu vois là on est complètement d'accord seulement à la condition que ça soit posé comme question comme comme en raison et peut-être comme idéal allez il y a l'en voilà avant de de discuter avec la salle je voulais juste moi ce que je comprends ce que Jean a présenté c'est que finalement il y a il nous donne là une expérience des pensées laitistes c'est pas une théorisation enfin tout tel que moi je le je le je le c'est une expérience des pensées laitistes qui est centrée autour des pratiques d'un médecin psychiatre qui grâce à une pensée laitiste ne hiérarchise pas finalement les croyances et les savoirs et arrive à se nourrir et à comprendre un peu mieux ce qu'il fait à partir de ce qui se fait ailleurs c'est-à-dire là en l'occurrence l'exemple c'est la question de la sorcellerie je suis d'accord avec Jean je pense que la sorcellerie n'est qu'un prétexte pour un éclairage plus important sur ce qu'il fait ou ce qu'il a pu c'est une rencontre voilà c'est une rencontre moi je le comprends comme ça alors la généralisation est-ce que c'est pas quelque chose aussi de spatial on prend de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe en dessous les deux choses différentes et puis peut-être juste une question la marguerite que je n'avais jamais vue je ne connaissais pas la marguerite pour moi c'est quelque chose de très individuel c'est-à-dire ça s'apparenterait à finalement comment dans cette expérience métisse de psychothérapeute mais aussi d'être parce que vous m'avez toujours dit je suis psychothérapeute mais je suis aussi moi et à chaque fois que je suis à n'importe quel endroit je suis toutes ces personnalités enfin je suis toutes ces identités là donc je comprends ce côté être voilà ce que le genre fut retossé dans le privé quand il est psychiatre quand il a une écoute plus psychanalytique quand il a une écoute plus ouverte sur la culture du patient qui peut arriver et qui est toujours en réalité c'est déjà des recettes c'est toujours je vous connais bien dans le clinique c'est toujours quelque chose comme ça qui surgit de la rencontre avec le patient moi ma question c'est comment est-ce qu'on peut ça ça concerne vraiment l'individu vous partez de votre expérience de psychothérapeute on va dire de médecin et de ce que vous êtes aussi est-ce que donc quelles seraient les relations entre le groupe et l'individu parce que là pour moi c'est une marguerite personnelle comment est-ce qu'on pourrait généraliser sans pouvoir généraliser la question de la pensée métisse mais comment est-ce que ça pourrait généraliser dans le groupe quels seraient les liens entre l'individu et le groupe c'est une très bonne question ça c'est intransmissible ça c'est intransmissible ici c'est transmissible ici c'est transmissible l'expérience puissante est intransmissible autrement que par un dialogue en silence que par un échange de regards c'est intransmissible donc c'est une expérience intime qui peut être vécue par beaucoup ou par quelques-uns mais qui n'est pas qui n'est transmissible que quand ça vient dans des mots qu'on peut dire à d'autres et des fois il m'arrive de faire un truc incroyable que je ne serais même pas autorisé si je m'étais demandé la permission donc c'est complètement neuf mais ensuite je peux lire trois pages là-dessus donc il y a mais là d'où ça vient c'est de par là quoi c'est de par là et moi ce que je dis toujours c'est que je suis le même avec ma femme mes enfants mes patients quand j'étais avec les guérisseurs traditionnels au Sénégal là je n'ai pas connu le même c'est une expérience de lecture je suis le même mais je ne fais pas les mêmes choses je ne suis pas autorisé à faire les mêmes choses en fonction du cadre et fondamentalement je suis exactement le même et on me retrouve tel que je suis et j'évolue moi c'est ma manière de me métisser au gré des rencontres au gré des rencontres je me métisse c'est à dire je me je me je me transforme au gré des rencontres et peut-être que les autres se transforment aussi au gré des rencontres en parlant par la psychothérapie c'est l'idéal cette femme qui dit j'ai décidé de transmettre la vie dorénavant elle refuse de sortir de la prenaison moi ça me fait une joie extraordinaire je suis tellement joyeux que le lendemain elle écrase presque une vieille jambe donc attention restons toujours la chose intéressante ici tout même c'est le seul endroit où on a une paix que personne ne peut vous prendre là on peut vous prendre la paix l'institution le directeur les nouvelles lois vous emmerdent en permanence la personne ne peut vous emmerder ça a été décrit par les anciens auteurs la citadelle intérieure des stoïciens là personne ne vous emmerde ni même vous vous pouvez pas enfin ni même vous-même vous pouvez pas vous emmerder il y a quelque chose cette petite flamme est dans un sanctuaire que on ne peut pas avoir de mon point de vue une paix profonde si on n'a pas l'expérience du sang si on a une expérience intellectuelle on a une expérience intellectuelle c'est c'est intéressant on peut en faire des bouquins des conférences mais l'expérience intime qui fait que que il y a des poètes qui continuaient de faire des poésies pendant la résistance comme René Char quand il était colonel de l'armée secrète il continuait d'écrire des poésies il était branché sur la source de l'inspiration l'esprit l'esprit dont l'on veut donc c'est quand même important pour résister en plus dans une civilisation où on vous bouffe votre âme pour un oui ou pour un non que justement vous sachiez que vous êtes autorisé à être en contact avec quelque chose qui n'est rien mais justement ce rien n'est pas rien puisque c'est de là que toute nouveauté vient qui n'a pas été écrit dans les livres avant c'est ça qui est intéressant et pour moi c'est ce qui me permet pour moi pas pour toi parce qu'on n'est pas construit pareil on n'a pas et on n'a pas non plus le même métier et on n'a pas la même expérience et c'est ça donc pour moi c'est ça qui me rend capable de métissage voilà mais on va peut-être donner la parole oui 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 c'est ce que je dédoue là on est trop à la parole bonjour ou plutôt bonsoir je suis très touchée par votre présentation parce que je vis une expérience assez étonnante dans l'animation de groupe de demandeuses d'asile et on m'a demandé dernièrement de présenter ma méthodologie et c'est vraiment pas possible et là ce dont vous avez parlé touche exactement à l'expérience que je vis il y a quelque chose qui est différent c'est que moi je ne suis pas seule en face d'une personne je suis au milieu d'un groupe avec un groupe où il y a des personnes qui viennent d'endroits complètement différents du monde qui ne parlent pas forcément la même langue et voilà vraiment il y a une grande altérité et ou hétérogénéité si on veut dire enfin peu importe vous avez compris ce que je veux dire et donc mon trouble au départ pour animer ces groupes c'est de me dire je ne peux pas me mettre en m'adapter au niveau de ma pensée ou de mon approche avec chaque personne c'est pas possible elles sont toutes complètement différentes et la plupart du temps nouvelles à chaque groupe je ne les connais pas donc ce que j'ai fait je me suis effectivement centrée sur un espace en moi où je n'étais plus dans le doute sinon j'étais paralysée je ne pouvais pas me sentir à l'auteur et à ce moment là il y a effectivement ce que vous décrivez un silence de la pensée et de la parole surtout quelque chose qui n'est ni de la pensée ni de la parole mais qui a un état de présence optimale aux personnes qui sont là et certainement aussi un grand désir même si je ne sais pas si on peut parler de désir dans cet espace d'être en connexion avec leurs besoins de dire je suis là elles sont venues qu'est-ce que je peux leur apporter et en fait c'est une expérience que je vis je ne savais pas avant de commencer ce qui vient c'est le chant et donc maintenant je travaille avec le chant avec ces personnes et ce qui est vraiment bouleversant c'est une expérience que je peux difficilement partager c'est que c'est des chants sacrés qui viennent et moi je n'ai pas d'enseignement musical par contre j'ai beaucoup écouté des chants sacrés de toutes sortes de cultures ou des chants aussi de bergers des chants populaires parce que ça correspond à ma sensibilité et donc ça a un effet certain sur les personnes à chaque fois qu'il y a des briefings ce qui leur ont fait le plus de bien c'est les chants donc c'est improvisé et ce qui est très surprenant c'est qu'elles entendent des chants qu'elles connaissent et moi je ne sais pas avant ce que je vais chanter il y a une dame qui m'a dit comment est-ce que c'est possible que tu connais le chant que ma grand-mère berbère chantait elle ne l'a pas exprimé comme ça en français mais ce qu'elle m'a dit il y a des personnes qui ont entendu les chants arméniens quand ils allaient au monastère orthodoxe de l'autre vallée et de la vallée de l'autre côté de leur vallée qui m'ont raconté ça et à chaque fois il y a une personne qui a pensé que je venais d'un village en Afrique je n'avais jamais été dans ce village en Afrique et c'est uniquement des chants improvisés mais ça vient de ce lieu où la parole n'a plus de place ni la pensée c'est un grand pouvoir thérapeutique on m'a demandé de transmettre ça mais je ne sais pas comment je peux le transmettre cette pratique excusez-moi ça peut pas être prétentieux tout ça mais si je ne le dis pas ici je le dirais il y a des choses il y a des choses qu'on n'apprend pas j'avais une collègue Odile Boutiti qui est décédée depuis et disait on n'apprend pas à parler on apprend à empêcher ce qui vous empêche de parler de ce point de parler pour de vrai donc là comme vous chantez on n'apprend pas à chanter on désapprend ce qui vous permet de chanter d'une manière extraordinaire que je ne connais pas qui permet de parler à beaucoup de gens différents c'est-à-dire que ça ne s'apprend pas on peut simplement désapprendre ce qui empêche d'être dans ce champ que je ne dirais pas universel mais qui parle à beaucoup en tout cas et ça c'est magnifique c'est quelque chose c'est ça qu'on peut dire qu'il y a de l'ordre de la vérité pas la vérité qui est apothétiquement vraie mais la vérité qui rend vraie les autres qui rend vivant les autres la vérité c'est ce qui rend vivant c'est beau ce que vous racontez c'est pas pensable mais c'est ma vie je ne savais pas que ça existait comme ça je ne savais pas dans ce qu'il y a à ma vie oui oui bonjour je suis Fabienne Maragnat je suis psychiatre et j'interviens dans un dispositif au domicile et donc je voulais apporter un témoignage alors déjà pour moi le mot métissage c'est un mot qui est un petit peu complexe même temps sa formulation mais parfois on éprouve notamment qu'on rencontre des patients c'est qu'on doit faire avec plusieurs toutes les cultures qu'on a à l'intérieur de nous et notamment qu'est-ce qu'on fait de la sorcellerie alors moi au tout début qu'est-ce qu'on fait de la sorcellerie justement parce qu'on rencontre des personnes qui ont à certains moments font appel à la sorcellerie alors au tout début moi quand j'étais jeune praticienne je me disais ils délirent et puis peut-être il y en a certains non ils ne délirent pas mais peut-être ils entendent des voix ils entendent autre chose et comment on fait pour se parler alors nous avec nos références ils viennent nous voir donc il y a de la souffrance mais comment on se rejoint justement dans cette rencontre dont tu parlais tout à l'heure et donc je vous apporte juste ce témoignage alors le métissage finalement il a été apporté par la patiente qu'on a rencontrée donc c'est une dame qui est dans un foyer qui a fui son mari et sa belle-mère qui la martyrisait et on est appelé au domicile parce qu'elle entend sa belle-mère qui est son ex-conjoint qui l'injurie lui disent tout un tas de choses dont elle ne nous dit pas ce qu'elle entend mais elle entend les voix qui l'empêchent de dormir et tout ça donc elle s'est réfugiée avec son fils dans ce foyer et puis elle dit c'est des voix moi un moment j'ai lâché c'est des hallucinations elle me dit non non je les entends pour de vrai alors je lui dis bah oui vous vous appelez sa voix moi j'ai l'habitude de dire le mot hallucination mais on n'a qu'à dire c'est la même chose et puis un jour elle me dit j'ai vu à la télé quelqu'un qui a vécu la même chose que moi elle était allée voir un sorcier qui lui avait mis les doigts dans le nez et après elle a eu des voix comme ça donc après elle a vu des gens des gens qui s'appellent thérapeutes et après ça allait mieux vous vous faites ça alors comme je ne savais pas si c'était mettre les doigts dans le nez ou un thérapeute alors je lui dis bah écoutez nous on ne met pas les doigts dans le nez alors du coup elle est crête de rire je lui dis mais nous on est on peut dire on est des thérapeutes et du coup je trouvais que c'était vraiment intéressant parce qu'elle elle se demandait bien ce qu'on venait faire chez elle comme elle était comme elle est assez souffrante elle avait une histoire assez tragique bah finalement elle avait réussi à nous mettre à nous trouver une place dans ce où on était on allait être d'accord sur les voies il fallait lui laisser sa croyance qui était que c'était sa belle mère qui venait la persécuter mais que quand même on pouvait l'en protéger en faisant appel justement à la thérapie et du coup je trouvais que c'était un métissage de croyances finalement les miennes et les siennes et qui rejoint un peu ce que tu décris là dans les deux piliers où qu'est-ce qu'on crée l'espace créatif en quelque sorte qu'on trouve dans chaque rencontre et je pense que la différence dans votre métissage à tous les deux parfois qui est un peu complexe c'est que je crois que les psys on est tout le temps dans une relation singulière donc après qui finit par faire un grand nombre de rencontres et du coup on peut en faire des théories certains ont fait des grandes théories mais que les philosophes ont une vision déjà plus regardent de plus haut en quelque sorte pas dans cette expérience de rencontre au quotidien et je pense que c'est en ça aussi que le métissage ne se parle peut-être pas de la même façon en fonction de comment on l'a étudié si on l'a expérimenté ou si on l'a théorisé peut-être enfin c'est peut-être un début d'explication par rapport à vos échanges que nous écoutons depuis trois trois soirées elle entendait vraiment la voix de sa belle-mère est-ce que à l'endroit où je vais faire des analyses de la pratique dans un accueil de jour pour Jean de la rue il y a une donc tout le monde évidemment est affecté par autrui surtout quand ils ne vont pas très bien il se passe des choses mais la cuisinière qui est d'origine de l'Europe de l'Est elle est très très proche d'une sorte de maman à fleur de peau pour tous les gens quand elle rentre chez elle elle entend les voix des gens de la rue pendant une ou deux heures et au bout d'une ou deux heures elle revient avec son ravi elle est tellement squatée quand je parle d'être squatée et pour certains ça peut durer longtemps si il y a peut-être et puis pour d'autres pour notre théorie l'hallucination ça peut être aussi on va vraiment théorie métissée de l'hallucination aussi même si c'est une hallucination acoustique qui parle en elle etc mais ce qui me paraît intéressant enfin intéressant dans le métissage c'est le respect de ce que le coup c'est de dire ah oui vous voyez ça comme ça etc éventuellement dire comment on comprend mais d'abord d'abord alors c'est dit qu'elle entend elle entend c'est ce que tu as et des fois les gens ils entendent vraiment c'est cuisinière elle entend et je lui dis vous êtes pas folle c'est parce que vous êtes très sensible que vous amenez chez vous les gens qui vous donnez à manger parce que les assistants sociaux ils se lavent tout de suite ils ont des règles du métier quand on a des règles du métier on peut se défendre de l'intrusion et encore on peut se défendre plus facilement mais elle n'a pas de règles du métier donc elle est complètement dans le don à gentillesse voilà et son mari il dit tu arrives pas tout de suite tu arrives pas tout de suite en fait moi j'ai beaucoup de mal à vous suivre et j'ai l'impression à me voir en restant avec vous êtes là merci moi j'ai beaucoup de mal à vous suivre je m'appelle je suis psychologue je travaille avec des personnes âgées mais vous travaillez où ? avec des personnes âgées actuellement enfin je vais l'appeler enfin un peu de psychiatrie adulte des personnes âgées puis putain peut-être je ferai les apprenants je sais pas je vais voir mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que je vous vois croisés alors moi comme je dis j'aime bien l'expression je me dis je me lève le matin je suis pas d'accord avec moi-même c'est ce qui m'aide à argumenter pour dire je peux pas adhérer à un syndicat parce que il y a des groupes des fois comme ça où je me dis je peux jamais adhérer à tel et tel groupe mais j'ai l'impression que ça se croise vos deux pensées alors à la fois il y a des marchés très universitaires très intéressantes mais alors très très carrées je trouve chez M. Laplantine chez M. Furtos moi je retrouve le côté pratique et vraiment voilà d'autres théories que vous avez pêchées que vous avez tournées même moi je me dis tiens moi je peux pas dire la psychanalyse c'est ça la psychothérapie institutionnelle etc j'ai plein d'exemples mais là je crois qu'on a plus le temps c'est pour ça que je suis à peu pressé par les données mais je me dis voilà est-ce qu'on peut pas se réunir voilà moi c'est l'idée de la pratique métisse qui m'intéresse quoi qui me parle parce que à chaque fois que je me dis je suis avec un patient ou quand je pratique les arts martiaux ou quand je suis dans un accréateur avec un patient tout seul ou avec mes garnets etc je me dis que c'est aussi ça qui à un moment donné je m'oublie je crois que vous l'avez dit à un moment donné on s'oublie ça c'est intéressant pour moi parce que quand on s'oublie pas pour moi il y a quelque chose en tout cas l'expérience que je fais régulièrement donc je peux pas nommer un expérience il y en a plein comme ça mais il y a quelque chose où à un moment donné on est pris dans je sais pas les spiritualités indiennes je dirais l'ego nous on dirait bon le moins conscient peu importe on peut prendre la théorie qu'on veut mais à un moment donné on s'oublie et moi je suis très sensible à cet oubli de soi il y a un maître spirituel indien que j'aime beaucoup qui parle de rien-té et qui parle effectivement d'un moment donné il n'y a plus effectivement ces mots-là on en a besoin et il y a un moment donné l'expérience fait qu'on ne peut plus moi j'avais une collègue analyste qui me disait à un moment donné je ne sais pas je lui racontais mes séances sans doute pour avoir une supervision sans la payer je lui disais ouais alors il y a l'enfant machin ça se passe comme ça puis alors le lendemain je voyais enfin le lendemain la semaine d'après je voyais qu'il y a un lien là qu'est-ce que t'en penses et elle me dit tu sais moi mes séances ça se passe de la telle façon qu'une séance est vraiment presque déconnectée d'une séance d'avant enfin d'avant presque mais ce que je trouvais intéressant dans sa façon de faire parce que je savais que c'était une analyse qui suivait c'est qu'elle disait quand même un fond crucial pour moi c'est qu'elle peut penser qu'il y a des liens et on peut penser qu'à chaque séance c'est une séance différente c'est une personne nouvelle qui arrive d'une séance à l'autre et je trouvais cette idée formidable moi je me dis putain c'est pas évident et puis j'ai du mal à m'intégrer et ce que je veux dire c'est que voilà vos croisements à la fois me font penser beaucoup de choses et à la fois je voulais vous dire un peu ça j'avais deux choses en tête mais voilà merci juste mais ce que je dis c'est pas du tout carré bien on va devoir s'arrêter désolé mais cette pour vous dire que ce cheminement continue qu'il y aura des liens avec d'autres séances d'ailleurs la prochaine séance c'est le 19 janvier ce sera Laurent Benizot qui fera une présentation ça titulera donc le bétissage pensé d'humain en dehors des typologies mais juste pour la question la question des séances qui se suivent elle ne se ressemble pas des fois on dit les gens disent toujours les mêmes choses quelquefois les gens disent toujours les mêmes choses est-ce qu'on peut les écouter d'une manière neuve à chaque fois ? est-ce qu'on peut être neuf à chaque fois ? et moi je sais que je suis neuve si je respire moi c'est bon si je ne respire pas je suis mort si je respire je suis vivant ça va je suis mort merci 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 applaudissements 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 merci